Je crois qu'il y a à peu près 200 traductions du Petit Prince, et un jour j'ai fait toute l'aéropostale, donc toute la ligne, et je me retrouvais entre Cap Juby, qui s'appelle aujourd'hui Tarfea, et Nouakchott, qui s'appelait à ce moment-là Port Etienne. Et bien je me suis retrouvé face à un Thouareg, qui avait traduit dans sa propre langue, c'était une sorte de dialecte, son petit prince à lui. Il avait fait même de nouvelles aquarées. La première rencontre, j'ai eu de la chance parce que le livre m'a été offert, je devais avoir à peu près 7 ans, autant que je me souvienne, par Consuelo de Saint-Exupéry, qui était la veuve de Saint-Ex, et qui était la meilleure amie de ma grand-mère. Et elle m'a offert ce livre, je me souviens très bien de l'endroit, c'était à Nice, et elle habitait Grasse, et j'avais été subjugué par ce livre. Et après, elle m'appelait, mon petit prince, elle m'envoyait des cartes postales, avec des cheveux au vent, avec des écharpes au vent, tout ça, et tout d'un coup, je m'associais, je vivais par procuration. Pour moi, le petit prince, ça a été très important. Elle arrivait d'Amérique centrale, elle était salvadorienne, elle était assez impressionnante. Mais bon, moi je regardais cette femme, je voulais dire cette femme. Je n'avais pas imaginé ce qu'il y avait derrière, j'avais 7 ans à ce moment-là, donc l'histoire de Saint-Exupéry m'était passée un peu au-dessus de la tête, si je puis dire. Et donc j'imagine la proximité avec la famille a aussi joué un rôle important. Oui, oui, parce qu'en plus mon grand-père était aviateur pendant la Première Guerre mondiale, donc il avait bien connu Saint-Exupéry. Je vivais dans l'histoire d'aviateur, je vivais dans les nuages à tout point de vue, puisque Saint-Exupéry, on l'appelait « pique la lune ». Il avait toujours le nez pointu et, paraît-il, les rêveries dans les nuages. Et ça m'a beaucoup apporté. Ça a été un compagnon de vie pendant très longtemps, Saint-Exupéry. Aujourd'hui encore, relire Terre des Hommes, c'est un bonheur. Je suis d'ascendance bretonne et auvergnate, mais je suis né à Reims, donc le désert, c'est très loin de nous. Je découvre le désert, je découvre ce petit homme dont on ne comprend pas trop d'où il vient et pourquoi il meurt. Ça aussi, c'est important plus tard. Pourquoi il est piqué un jour par le serpent qui était pourtant devenu son ami. C'est une carrière que vous auriez pu envisager, vous auriez été d'une génération au-dessus, vous auriez pu, plutôt que le journalisme, aller chez la Técoère, proposer vos services. Je ne sais pas. Ces gens-là me font rêver parce qu'ils conjuguent mes deux passions, l'aventure et l'écriture. Je ne sais pas. Merci. 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 Merci.